Quels seront les paiements du futur ? Aujourd'hui, près de 9 achats sur 10 sont réalisés par carte bancaire, et la moitié sans contact. Quelles technologies de paiement utiliserons-nous demain ? Je suis Hugo, adjoint directeur d'agent chez Société Générale, et je vais répondre à vos questions concernant les moyens de paiement du futur. Quelles sont les innovations en matière de paiement ? Les paiements digitaux connaissent une croissance spectaculaire avec le développement des achats en ligne et des paiements sans contact. En 2020, la moitié des paiements a été effectué sans contact, contre seulement 3% avant le premier confinement lié à la Covid-19. L'usage de la carte bancaire virtuelle pour les paiements en ligne se popularise également. En cas de perte de votre carte bancaire, Société Générale vous propose ainsi une carte de dépannage dans votre portefeuille électronique Apple Pay, en attendant de recevoir la nouvelle par la poste. Notez également que vous pouvez profiter du changement de carte pour choisir celle au look du film « Retour vers le futur ». Quels sont les nouveaux moyens de paiement mobile ? A votre passage en caisse, plus besoin de sortir votre carte bancaire. Facilitées par les nouvelles applications de paiement, les transactions via mobile s'effectuent en posant simplement votre smartphone sur le terminal de paiement électronique. Elles vous permettent même de rembourser ou de transférer de l'argent à un ami, de façon simple et sécurisée. Vous pouvez désormais créer un compte sur votre smartphone pour stocker vos informations de paiement sur un portefeuille électronique, le wallet pour les appareils Apple et Google Pay sur Android. Quelles sont les dernières solutions proposées par Société Générale ? Première à proposer le cryptogramme dynamique en France, Société Générale est bien placée pour vous offrir des moyens de paiement innovants adaptés à vos besoins. Par exemple, si vous disposez d'un smartphone Android, vous pouvez payer vos achats en magasin à l'aide de l'application Paylips en contact. Si vous disposez d'un iPhone, vous pouvez le faire avec Apple Pay. Ces deux solutions de paiement sont gratuites et Paylib permet de transférer de l'argent entre amis sur tous les téléphones. Est-ce que le transfert d'argent entre amis est bien sécurisé ? Tout à fait ! Lorsque vous remboursez un proche en utilisant son numéro de mobile, le niveau de sécurité est optimal grâce au pass sécurité. Pour en savoir plus sur le pass sécurité, je vous invite à regarder notre vidéo sur la sécurité des paiements en ligne. Pourquoi utiliser des objets connectés pour effectuer ces achats ? Avec les objets connectés, tels que les montres, les bracelets ou les bagues, plus besoin d'avoir votre carte bancaire sur vous. D'un simple geste, sans rien sortir de votre poche, ils vous permettent de payer de façon sécurisée sans contact. Tout comme votre smartphone, il dispose de moyens d'authentification renforcés, comme l'usage d'un code secret ou l'emploi de la biométrie. En quoi consiste l'authentification par biométrie ? L'authentification biométrique permet de vous identifier à l'aide de vos caractéristiques physiques. Donc, plus besoin de taper un code PIN ou un mot de passe lors de vos transactions. La validation de votre paiement se fait grâce à l'identification de votre empreinte digitale, des traits de votre visage ou des caractéristiques de votre rétine. La biométrie présente-t-elle des risques pour mes données personnelles ? Non, car lorsque vous effectuez un paiement en magasin ou en ligne, aucune des informations biométriques vous concernant n'est partagée. Vos données sont uniquement stockées sur le téléphone ou l'objet connecté que vous utilisez. Ni le commerçant ni la banque ne peuvent avoir accès à vos données biométriques. Les espèces et les chèques vont-ils disparaître ? Selon la Banque de France, les chèques ne représentent plus qu'environ 6% des paiements hors espèces. Ils semblent donc voués à disparaître à plus ou moins long terme. Mais ce n'est pas le cas des espèces. En effet, lors de la crise sanitaire de la Covid-19, la Banque de France a noté un doublement du nombre de coupures en circulation. Les Français retiraient plus d'argent. On est donc loin de se diriger vers la disparition de l'argent liquide en France. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur les moyens de paiement du futur. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.